Deviens l'architecte de ta vie. Design finalement une vie que tu souhaites avoir, une vie que tu voudrais vraiment avoir. Tu sais, parfois, on est dans le confort, on a un travail, on a de l'argent, l'endroit où on habite nous convient plus ou moins, mais on n'adore pas notre vie, on ne kiffe pas notre vie. Mais le danger de cela, c'est que vu qu'on ne déteste pas notre vie non plus, on ne change pas nécessairement. Les jours passent, les années passent, on se dit à chaque fois, « Oh oui, j'aimerais faire cela. » Ou « Oh oui, j'aimerais aller vivre dans un pays, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Asie, en Australie. » Moi, je connais plein de personnes comme ça. Et finalement, les années passent et rien ne change. Après, ils sont promus dans leur travail, et puis ils ont un enfant, ils se marient. Et finalement, ils gardent exactement et toujours la même vie, et puis après, ils ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, ils deviennent retraités, et voilà. Et puis, c'est terminé, et puis après, ils se disent, « Ben voilà, je n'ai pas fait, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. » Mais non, ça ne devrait pas être comme ça. Finalement, on a tous le pouvoir et le contrôle sur notre vie. La seule chose que l'on peut vraiment maîtriser, que l'on a vraiment le pouvoir, c'est notre vie, justement. Alors, pourquoi attendre demain ? Pourquoi attendre plus tard ? Pour faire les choses que l'on souhaite faire aujourd'hui. Si on peut passer à l'action, même si on a peur, mais au moins, on y va. Et si on réalise que finalement, c'est une erreur, au moins, on l'a fait. Tu sais que les choses que l'on recrète sur notre lit de mort, ce ne sont pas les belles choses que l'on a fait, ou même les erreurs des choses que l'on voulait faire, mais ce sont des choses que l'on n'a pas su faire. Alors, prends l'opportunité de faire les choses maintenant, aujourd'hui. Démarre ce que tu rêvais de démarrer. N'attends pas plus tard, parce que tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver plus tard. Ne remets jamais à plus tard ce que tu veux faire maintenant. Agis, passe à l'action, et finalement, fais un plan de route. Je regardais si je n'avais pas, justement, un carnet. Il n'y en a pas vraiment pas. Voilà, tu vois. Mets en place un plan de route. Commence dès maintenant et écris de belles choses. Va à l'action directement. Moi, je suis 100% avec toi. D'ailleurs, je t'ai concordé des ateliers pour aller encore plus loin qui se trouvent sur mon site Pierre-Weiter, P-I-E-R-R-E-W-R-I-T-E-R.com Et là-dessus, tu as un lien sur le menu du haut, mes ateliers, et il y a une formation qui s'appelle Immersion Deep, donc l'immersion profonde, et tu en as une autre qui s'appelle Belle Vie. Et ces deux ateliers vont vraiment t'aider à booster ta vie. Parce que, tu sais, rester comme cela, voilà, voilà, finalement, maintenant, pour faire simple et court, les meilleures astuces que je peux te donner maintenant directement, sans rentrer trop en détail, c'est d'agir. C'est de passer l'action et d'avoir, finalement, un plan d'action à faire chaque jour, avoir une routine quotidienne également. Donc, chaque jour, tu vas faire quelque chose pendant une demi-heure. Chaque jour, pendant une demi-heure, tu vas agir, tu vas faire quelque chose. Et finalement, ça aura un effet cumulé. Ça veut dire que dans un an, eh bien, 365 fois après, si chaque jour, tu es vraiment régulier et tu le fais sans aucune interruption, ça s'appelle la règle des croix, donc ça veut dire, chaque jour, tu mets une croix sur ton calendrier et tu ne veux surtout pas rompre cette chaîne de croix, eh bien, tu vas finalement aller très vite de l'avant. Il ne s'agit pas de consacrer trop de temps, une heure, deux heures, trois heures, sur cela, mais rien qu'une demi-heure, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, de ton projet rêvé, de la construction de ton projet rêvé, de ce que tu voudrais vraiment faire, de ce que tu dois faire maintenant pour avoir le style et la vie rêvée. Je te souhaite vraiment tout le mieux et à très bientôt. Bonne prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada